Les bienfaits d'être dans le pâturage de l'éternel On peut dire que le pâturage peut se définir comme une demeure, une maison de berger En ce sens, nous pouvons nous demander, nous ici présents, quels sont les bienfaits d'être dans la maison de Dieu Quels sont les bienfaits d'être dans la demeure de Dieu Quels sont les bienfaits d'être dans le pâturage de Dieu Pour répondre à cette question, je remercie notre sœur Sans le savoir, nous prenons le son de Mentoa Donc ici, il n'a jamais lu le son de Mentoa, vous pouvez lever la main Tout le monde ici connaît le son de Mentoa Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le son de Mentoa par cœur ? Vous pouvez lever la main, le son de Mentoa, il y a quelques personnes On est de notre communauté haïtienne, la majorité des haïtiens Ils connaissent le son de Mentoa par cœur Nous le récitons dès tout petit avant de prier Nous récitons le son de Mentoa C'est un sœur très populaire, un sœur que nous lisons souvent Que nous pouvons oublier de nous attarder aux petits détails de ce sœur Et quand nous allons utiliser ce temps ce matin pour plonger dans ce sœur-là Un sœur de réconfort, un sœur de victoire, un sœur de combat, un sœur qui nous rassure Mais surtout un sœur d'encouragement Où la loi d'avis prend le temps de nous encourager à être dans la demeure de Dieu Si nous ne le sommes pas Et à entrer dans cette demeure-là et surtout à percer Dieu Donc avant de commencer avec nos prochains points Je vous invite à vous disposer, nous allons prier Dieu ensemble Père éternel notre Dieu Je te dis merci de ce que tu me permets d'être ton pot de parole aujourd'hui Je te demande que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait soit pour toi et pour ta gloire Et je te demande à travers les différents points que tu nous permets de voir ta volonté pour nous Ton amour pour nous, comment tu es grand, comment tu es glorieux, Saint-Jésus Et si tu prêches et te glorifier à travers ta parole, Saint-Jésus Je te demande que tu me permettes d'être un outil humble, Saint-Jésus Et que je puisse savoir que tout repose sur toi Enlève toute fesse qui dispose chacun de nous Tu sondes les cœurs et les reins de chacun de nous ici présents Que tu puisses sonder les cœurs et les reins de nous tous Et que tu puisses nous apporter cette parole de réconfort qui va nous aider dans la semaine Cette parole de réconfort qui va nous aider dans les mois à venir Cette parole de réconfort qui va nous encourager dans les années à venir Pardonne-nous péché Père, bénis-nous Que ton Père comme ça au nom de Jésus Toi qui vis, qui viens du siècle des siècles Amen Le premier bienfait qu'on peut bénéficier lorsqu'on se retrouve dans le pasteurage de l'Éternel Et celui d'un Dieu-Pouvoyeur Ce premier bienfait est mentionné dans les deux premiers versets de Sous-Main-Voix En une fois, on peut lire dans le verset 1 L'Éternel est mon berger Je ne manquere de rien Et dans le deuxième verset Il me fait reposer dans le vers pâturage Il me dirige près des autres Le dictionnaire définit le berger comme étant une personne qui garde le monton Et dans le sens biblique, on peut comprendre le berger comme étant un pasteur, un prêtre Parce que nous, ici présent, nous sommes des brebis Et le berger de ce sanctuaire, le berger de l'Église C'est le pasteur Jean-Philippe Et le berger de mon Église, c'est le pasteur Romulus Donc, le berger, c'est quelqu'un que Dieu a appelé à s'occuper des brebis Dieu a appelé à s'occuper de ses enfants, de ses fidèles Dans le Sous-Main-Voix, le verset 1 L'Éternel est mon berger Signifie que le Tout-Puissant est celui qui nous garde Est-ce que cette parole-là vous fait écrire ? Est-ce que vous êtes rassuré de savoir que le Tout-Puissant vous garde ce matin ? Amen Le Tout-Puissant est celui qui prend soin de nous Le roi David était un berger Est-ce que vous connaissez l'histoire de David ? C'est un berger Donc, le roi David, en prenant cette métaphore-là Comprend vraiment tout le sens L'Éternel est mon berger Il connaît le rôle du berger Il continue de penser qu'il ne manquera de lui Dans la version de la Bible, la version de Martin J'aime un peu plus le verset comment il est écrit Cette traduction-là L'Éternel est mon berger Ainsi, nous pouvons comprendre que Lorsque nous sommes dans le parturage du Seigneur Tout-Puissant Nous pouvons avoir cette assurance Qu'il ne nous manquera de rien Dieu prendra soin de nos besoins Il assurera que nous avons tout ce dont nous avons besoin Et nous pouvons être sans client et sans inquiétude Pour illustrer ce que c'est fait, nous allons lire ensemble Matthieu 5, le verset 25 à 34 Je ne peux pas prendre ma tête là-bas Mais je vais lire ce qu'on a fait pour vous Donc, Matthieu 5, verset 25 à 34 C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez Ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment ni le moisson Et ils n'amassent rien dans les greniers Et votre Père Céleste les nourriture Ne valez pas vous beaucoup plus que C'est une belle question pour nous tous ici De savoir est-ce que nous ne valons pas plus que les oiseaux Et ça continue Qui de vous, par ces inquiétudes Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comme les lits des chants Ils ne travaillent ni ne filent Cependant, je vous dis que Salomon même Dans toute sa gloire N'a pas été vêtu comme l'un d'eux Dieu révèle ainsi l'herbe des chants qui existent Aujourd'hui et qui demain sera jeté au four Ne vous vêtira pas à plus forte que les oiseaux Jean de peu de foi Ne vous inquiétez donc Et ne dites pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vertus ? Car ces choses Car toutes ces choses Ce sont les païens qui les recherchent Votre Père Céleste Celle de quoi vous en avez besoin Et verset 33 et 34 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu Et toutes ces choses vous seront données par-dessus Ne vous inquiétez donc pas du lendemain Car le lendemain aura soin de lui-même A chaque jour ce qui s'appelle Tant que je vous ai présenté ma fille Et mon fils Azel Mon fils Azel a neuf mois Donc en tant que parent Bon ce passage C'est comme une illustration pour montrer Comment Dieu nous dit Lorsque Dieu dit qu'il est notre berger Il est vraiment notre berger Et bien sûr peut-être qu'on est un négatif Dans nos comptes bancaires Bien sûr peut-être qu'on a une hypothèque Après on a la voiture Il nous manque des sous Mais nous pouvons avoir la foi De faire confiance à Dieu Il assurera nos besoins Donc Azel mon fils a neuf mois Bien entendu Azel là Lorsqu'il a faim Il pleure Lorsqu'il a sa couche est pleine Il pleure Azel ne peut pas aller au Jean-Coutu S'acheter du lait Azel ne peut pas acheter sa couche tout seul Et nous en tant que parent Nous avons ce devoir là De pouvoir au besoin d'Azel De s'assurer que sa couche est changée De s'assurer qu'Azel a du lait Si Azel n'a pas du lait dans la maison Bien nous n'allons pas dormir Parce qu'Azel il va pleurer Jusque le lendemain Et les voisins vont peut-être venir cogner à notre pote Est-ce que vous voulez du lait Parce que c'est incroyable Ou appeler l'air du péché Donc si nous en tant qu'humains Malgré que nous avons des défauts Nous essayons de prendre soin de nos enfants D'assurer leur besoin Notre Père Céleste Le bon berger Le berger par excellence Et bien lui Il s'assure de toujours Prendre soin de nous Et d'assurer nos besoins Ça c'était notre premier point Donc Dieu c'est un Dieu Pouvoyeur qui assure nos besoins Et puis notre deuxième point C'est pour vous dire que notre Dieu Ce n'est pas seulement un Dieu Qui va assurer nos besoins physiques Ou nos besoins physiques Notre Dieu Nous pouvons comprendre Que l'Éternel connait nos besoins particuliers Et si même si nous ne disons rien à personne Même si notre voisin Même si notre femme Il y a quelque chose qui nous tracasse Même si nos enfants Même si nos mamans Ne savent pas Notre Dieu Il est omniscient Notre Dieu Il est omnipotent Il sait tout Il est capable de savoir le besoin Que nous avons Et il est capable de prendre soin De notre besoin J'aimerais que vous dites à la personne À côté de vous Dieu connait ton besoin Dieu connait vos besoins Bien Ok Je pense que c'était juste une phrase ça Vous êtes passé dans une conversation Dieu connait vos besoins Ils sont les cœurs et les reins Et par le fait Par le fait que Dieu n'est pas un Dieu menteur Ce qu'il dit de sa parole De sa mère Il l'a compris Donc Dieu dit L'éternel est mon berger Je ne manque de rien Donc vous pouvez lui faire confiance Qu'il prendra soin De votre besoin Donc vous n'avez qu'à Vous concentrer sur Dieu Et lui Il va donner tout le reste Donc à la manière de Matthieu 25 Versets 31 et 32 Qui dit Ne vous inquiétez de rien Ne dites pas comment mangerons-nous Au verset 33 Cherchez primairement Le royaume des cieux Et toutes ces choses Vous serez pas Données par-dessus tout Donc notre Dieu N'assure pas seulement Nos besoins matériels Ou nos besoins physiques Il s'occupe aussi De nos besoins Émotionnels Et de nos besoins Psychologiques D'où notre deuxième point Le deuxième bienfait Dans le pâtirage De notre Dieu C'est parce que Nous avons un Dieu Qui restaure Donc restaurer ici Veut dire rafraîchir Veut dire réparer Donc au verset Somme 22 Verset 2 et 3 Il me fait reposer Dans le vert bâtirage Il me dirige Près des obésies Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause de son nom Lorsque nous sommes fatigués Pendant la Covid Il y a eu beaucoup de personnes Qui devaient prendre Des médicaments Contre l'anxiété Ils étaient fatigués De la vie Fatigués D'être confinés Fatigués D'être loin De leur famille Lorsque nous sommes fatigués Lorsque nous avons des problèmes Lorsque nous sommes découragés Lorsque rien ne va Mais je vous invite A compter sur notre bon berger Pour nous faire reposer Dans le vert bâtirage Notre berger a Un objectif De nous amener Vers des eaux Vers des eaux pésines Nous donner la paix Lorsque nous sommes dépassés Par les événements Nous pouvons A la manière Comme nous pouvons le lire Dans Matthieu Matthieu 11 Verset 28-30 Dieu dit Venez à moi Vous tous Qui êtes chargés Et fatigués Et je vous donnerai Du repos Prenez mon jour Et vous recevrez Mes instructions Car je suis doux Et humble De cœur Et vous trouverez Du repos Pour vos âmes En ce sens Notre esprit Est souvent dépassé Par notre caca quotidien Bon si je prends Exemple de ma femme On a deux enfants En bas âge Je fais des longues Je vais au travail Elle est souvent Très fatiguée Très très fatiguée Et aussi Il y a des gens Ici dans la vie Qui sont Très fatigués D'une maladie Des problèmes Et tout Mais Dieu Est celui Sur lequel Nous pouvons compter Pour nous donner Ce rafraîchissement Dans le domaine dentaire Nous parlons Vous avez déjà allé Vous êtes déjà allé Chez le dentiste Ici N'est jamais allé Chez le dentiste Vous n'êtes jamais allé Wow Ah ok 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 oui Vous êtes déjà allé Chez le dentiste Donc Est-ce que Vous avez déjà dit Que vous avez fait Une restauration Vous savez ce qu'est Une restauration Un plombage Peut-être Un plombage Ça vient de plomb Avant Bon Désolé Moi je suis Génis en terre J'ai oublié de le dire Dans ma présentation Je suis allé Bref Je suis génie Donc je prends Le terme restauration Ici Pour essayer De vous illustrer Ce qu'on veut dire De nourrisseur Donc Le plombage Avant On faisait souvent Les plombages en plomb Et là On s'est rendu compte Que les gens Ils ne faisaient pas Tout ça trop C'est pas esthétique Et maintenant On les fait Plus en blanc Un matériau Qu'on appelle Le composite Aussi le composite Par rapport au plombage Le plombage Il faut faire un gros tour Pour que ça retienne Dans les parois Les dents Et le composite Pas besoin de fouiller Il faut juste enlever La carie Et répare Bon On finit là On va retourner Dans notre message Donc Dans le domaine d'hôtel Nous parlons de restauration Pour réparer les dents Donc On arrive dans L'hébou On prend la mystésie Le dentiste Enlève la carie Et après Il répare la dent On regarde Waouh C'est blanc C'est comme avant On est content N'est-ce pas Oui Et en avant On ne met jamais Un plombage gris Donc C'est pour ça Que vous n'allez jamais Voir un gros tour Devant les dents Des jambes Donc Le plombage Est bon Vous voyez Tout est beau Mais Le dentiste A restauré la dent Et ensuite Vous allez chez vous Quelques années plus tard Parce que la couleur De la restauration Change Parce que La restauration N'est plus bonne Et La restauration Peu paraître Pour vous Très bien Ça n'a pas changé Mais un autre professionnel Peu dire Ah Il y a un joint ici Il y a un problème Avec la restauration Donc Le plombage De la restauration Que le dentiste A fait dans un point de temps Qui semblait pour nous Parfait Donc On trouve que la restauration Estait vraiment bonne Mais qu'il y a un problème On n'aura pas Ce problème là Avec eux Parce que Lorsque notre vie Nous restaure Il ne nous restaure pas Superficiellement Ni pas pour quelques années Ni pas pour deux semaines Ni pas pour trois jours Il nous restaure Complètement Et à jamais Peut-être des fois On peut se sentir Plus vider Et nous n'avons qu'à Nous reconnecter A la source Et Dieu va nous redonner Son énergie Et Dieu va nous rassurer Et Dieu va nous donner Son amour Donc Il faut se connecter Si on a notre téléphone A la maison Il est déchargé Et puis on dit Ok on laisse là Et puis On a l'électricité On laisse le téléphone là Le câble est là On dit Ah Il va charger tout seul N'est-ce pas ? Non On a Dieu est toujours là Je suis avec vous Tous les jours de votre vie Dieu est toujours là Que ce soit à l'école Que ce soit à la toilette Que ce soit dans la douche Que ce soit dans la chambre Il est là C'est juste que des fois Nous ne faisons pas l'effort De nous connecter à Dieu Et lorsque nous nous connectons A Dieu Nous sentons que Nous avons laissé Dieu de côté Et lui est là pour nous Et si nous ne nous connectons pas A Dieu Nous ne pourrons pas être historiques Donc Pour avoir Doit à ce bienfait là D'être historique D'être préparé par Dieu Il faut bien sûr Se connecter à Dieu Et Dieu va nous restaurer Il va nous restaurer complètement Il va nous rendre neuves Donc lorsque notre âme Que ce soit Que l'on soit en peine d'amour Qu'on a échoué un examen Qu'on soit Accaparé par La masturbation La pornographie Voilà D'une terre Que nous ne nous allons pas Respecter nos parents Tout ça Nostre Dieu Il voit tout Il sait déjà tout Et l'ennemi va toujours Essayer de nous garder du côté Non, ne vas-y pas Vas-y pas Dieu nous aimait Avant même Que nous ne respections pas Nos parents Avant même Que nous échouons Avant même Que nous péchons Avant même Il le savait Et quoi que ça Il a quand même donné Sa vie pour nous Donc nous ne devons pas Laissez ces obstacles Nous devons toujours nous rappeler De nous faire tout le bas Et de demander pardon à Dieu Pour pouvoir Rétablir notre connexion Pour pouvoir Bénéficier Du deuxième effet De celui D'un Dieu Qui nous restaure Donc Ici notre Dieu Il nous restaure complètement Il nous met à neuf Lorsque Que Comme même Comme même Que nous sommes attristés Par la maladie Comme même Comme même Que nous sommes attristés Par la peine d'amour Il suffit juste De quoi De s'accrocher Et de faire confiance à Dieu Donc il sait De quoi nous avons besoin Et il dit dans sa parole Si nous croyons Nous verrons La gloire de Dieu Donc Deuxième effet Dieu va nous réparer Mais il faut garder Cette connexion là Avec Dieu Amen Donc nous avons vu Que Dieu pouvoir Dieu nous restaure Le troisième point Le troisième effet Que nous bénéficions Lorsque nous nous trouvons Dans le pastorage De l'éternel Est celui de sa protection Et de son essence Donc Quand on lit Le sommet de droite Verset 4 et 5 Quand je marche Dans la rallée De l'ombre De la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta roulette Et ton bâton Me rassure Tu te restes devant moi Une table En face de mes adversaires Tu vois une ville Ma tête Et ma coupe Des bords Selon ce verset Même si on marchait Dans l'obscurité Totale Marchait dans l'ombre De la mort Avec Dieu Nous ne devrions pas Avoir peur Lorsque nous sommes Dans son pastorage Nous sommes dans une faute Reste que Rien ne peut Transpercer Somme 4 et 11 Verset 1 Celui qui demeure Sous la brie Du très haut Repose A l'ombre Du tout puissant Donc Dieu Lorsque nous sommes Dans son pastorage Nous sommes Dans un refuge Est-ce que vous avez Déjà entendu parler De l'histoire de Troyes La ville de Troyes La ville de Troyes C'est une ville Connue pour ses hautes Murailles Et franchissables Malgré les guerres Les ennemis N'arrivaient pas A traverser Ces murailles Et un des princes Troyes En état En grec A coucher Avec la femme Les grecs Ils sont devenus En guerre contre Troyes Donc les grecs Ils sont venus Après des batailles Des batailles Ils n'ont pas Réussi à Reclencher Cette muraille Et les Troyes Se sentaient Vraiment Les Troyes Se sentaient Vraiment En sécurité Lorsqu'ils étaient Dans ce muraille Donc les Troyes Se sentaient Vraiment En sécurité D'être Dans Dans les murailles Et parmi les grecs Il y avait Un roi Ulysse Qui était Très rusé Et Ulysse Va avoir L'idée De faire De construire Un immense cheval De faire Comme si Les grecs Qui étaient Passés Ils ont laissé Ça Sur la plage Puis là C'est une histoire Dans les livres D'histoire Vous pouvez aller Le lire dessus Il y a même Un film La guerre De Troyes Il y a des signes Aussi Et puis là Les Troyes Pensaient Que les grecs Qui étaient passés Nous ils nous ont Laissé un cadre Ils ont fait Le cheval Qu'on appelle Le cheval De Troyes Et puis Il y avait Des grecs Dans le cheval La nuit tombait Pendant que Les Troyes Fils croyaient Ils ont ouvert Les portes Et les grecs Ont massacré Les Troyes Donc Cette muraille là Malgré le fait Qu'il y a eu Plusieurs guerres Avant Était infranchissable Mais Les ennemis Ont quand même Réussi À rentrer Donc Certains d'entre nous Vont trouver Refuge Ce soir Dans notre travail Dans nos finances Dans nos familles Dans notre sport Dans notre amour Dans notre couple Dans nos connaissances De nos expériences Dans notre physique Dans notre boutique Mais Tous ces réfuges là Ce sont des réfuges A un moment donné Ça peut être brisé Mais Notre culture Lorsqu'on est dans le Pâtre de ce rage De Dieu Nous avons cette assurance Que peu importe Le loup Peu importe Le lion Peu importe Les ennemis Peu importe Les ruses Mais Cette muraille là La muraille de Dieu Ne pourra Jamais Être brisée Donc Peu importe La construction Qu'on peut avoir Si notre refuge C'est pas Dieu Il peut faillir Donc Notre berger C'est pas un berger Comme les autres Comme j'ai dit D'après Il est omniscient Il voit tout Certains ennemis Peu importe Qui sont assez brusés Pour franchir Et entrer dans le pâtirage De Dieu Et nous faire du mal Des fois il y a des gens Qui mettent Qui ont une belle maison Une belle voiture Mettent des caméras Mais laissez moi vous dire Que les caméras On les engle le mot Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Il y a des endroits Que les caméras ne voient pas Mais Dieu On peut pas le donner Certes tu peux fermer ta porte Tu peux faire ce que tu veux Dans ta chambre Dieu te voit Certes tu peux mettre Des clés de sécurité Des nids partout Mais Dieu te voit Et Dieu sait tout Là où ta femme N'a pas accès Là où Ton père Ou ta mère N'a pas accès Là où ton mari N'a pas accès Dieu sait Et même si c'est dans le travail Tu triches à l'école Personne ne te voit Dieu te voit Donc lorsque nous sommes Dans le pâtirage de Dieu Dieu nous voit Dieu voit aussi Nos ennemis Il faut se garder De rester dans le pâtirage Et dans le pâtirage de Dieu Et dans le pâtirage de Dieu Et tu mets ta mère Et tu mets ta mère sur le monde Donc ça veut dire Qu'il n'y a pas de place Dieu nous entoure Par devant et par derrière Et il met sa mère Vous voyez Moi je fais une humaine Je ne peux pas le faire Je peux juste ouvrir de côté Donc lorsque Dieu nous garde Il nous garde complètement Imaginez on prend un maïs On le met dans une bouteille Et là il y a un coq Qui veut manger le maïs Il va donner des coups de bête Il va tourner de la bouteille Mais la bouteille Pour réfléchir Parce que ce n'est pas Dieu Mais je veux juste vous dire Qu'il va tourner dans tous les sens Mais Dieu est toujours là Ainsi nous pouvons comprendre Que notre berger N'est pas un berger Comme les autres Et comme il y a des maladies Comme il y a des problèmes Comme il y a des problèmes Comme il y a des problèmes Quand on nous accuse Lorsque notre refuge C'est Dieu Nous avons cette assurance Qu'il va nous protéger Et il va nous sauver Nous avons notre quatrième Bienfait Donc juste ceux qui se trouvent Dans le pâtirage de Dieu Le quatrième qui est faible Pour ceux qui se trouvent Dans son pâtirage C'est sa grâce et sa joie Dans le Somme 23 verset 6 Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours J'aimerais attirer votre attention Sur le fait que les Samus Aimerait habiter dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de ses jours Combien ici aimeraient habiter dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de ses jours ? Ah, bon Combien ici n'aimerait pas habiter dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de ses jours ? Ah, tout le monde est réveillé Donc, c'est un objectif primordial Pour chacun de nous ici Un objectif primordial pour chaque chrétien Habiter dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de nos jours Savez-vous pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée Pourquoi il faudrait habiter dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de ses jours ? Pourquoi il faudrait habiter dans la maison de l'éternel ? Merci Je vous ai pris aux dépouvures Le passé, vous n'allez pas se préparer Non, mais Pourquoi habiter dans la maison de l'éternel ? C'est parce que Si on n'est pas dans son patrielle Si on n'est pas dans sa maison Comme il y a même que nous sommes chrétiens Comme il y a même que nous étions chrétiens Nous ne pouvons pas jouir de tous ces bienfaits D'avoir un Dieu pourvoyeur Un Dieu qui nous restaure Un Dieu qui nous protège Dans le psaume 27, verset 4 et 5 Encore le roi David Je demande à l'éternel une chose que je lui dis à Adam Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temps Car il me protégera dans son tabernacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élèvera sur un rocher Le roi David était intelligent Il comprenait l'importance de rester dans le pâtirage de l'éternel Le seul moyen de jeu de ces bienfaits-là C'est d'être dans le pâtirage Imaginez vous avez un chat Le chat quitte la maison Surtout ici au Québec Le chat il pourrait se faire mal Il pourrait se faire frapper Bon, si on était en Haïti Ils allaient dire Oh le chat il pourrait se faire manger par les voisins Ça arrive Mais imaginez aussi On a un mouton dans le pâtirage Et le mouton est intelligent On va dire que c'est un mouton comme Jet Li Il fait des sauts périlleux Il traverse le mouton Il sort Il sort dans les limites que le berger a fixées Ce mouton ne peut plus profiter de la sécurité du pâtirage Le mouton est à la merci des moutons Le berger qui remarque qu'il manque un brebis Il va laisser, oh est-ce qu'on laisse juste le mouton Et garder les autres en sécurité Ou va risquer la vie de tous les autres moutons Aller chercher ce mouton là Ici notre berger Peu importe là où vous vous rendez Peu importe combien de temps vous avez quitté son pâtirage Le pâtirage ici c'est pas juste l'église C'est la relation avec Dieu Ça se fait que vous êtes à l'église tout le temps Mais vous n'avez pas de relation avec Dieu Je suis à l'église parce que mes parents vont à l'église Je suis à l'église parce que si je vais pas Qu'est-ce que ma femme va penser ? Qu'est-ce que mon mari va penser ? Mais peu importe la situation Peu importe votre relation avec Dieu Aujourd'hui Dieu il sait Vous savez Donc le moyen pour rester dans le pâtirage Le moyen pour rester dans une bonne relation avec Dieu On l'a parlé tout à l'heure C'est la connexion pour jouir de ces bienfaits-là Et nous avons un Dieu que peu importe le temps que vous avez passé Sans être dans le pâtirage Si vous ne connaissez pas Dieu Que vous connaissez Dieu mais vous n'avez qu'une pause Maintenant vous savez que la science a compris ça Et que ce n'est pas vraiment important Ce que l'ami dit Peu importe où vous en êtes aujourd'hui Notre grand berger a donné sa vie pour vous Il a donné sa vie pour vous sauver Et il redonnera sa vie à chaque fois que vous vous rendez compte Que vous n'êtes pas sur le doigt A chaque fois que vous vous rendez compte Que vous avez besoin de rentrer dans son pâtirage Je pense que c'est Somme 40 qui dit Seigneur regarde si je suis sur une mauvaise voie Et conduis-moi sur la voie de l'éternité Donc je ne peux pas savoir Je ne peux pas faire des proscriptions pour vous Mais vous-même vous savez où vous en êtes avec Dieu Donc c'est aussi un but ce verset De demander toujours à Dieu Seigneur regarde si je suis sur une mauvaise voie Et continue-moi sur la voie de l'éternité Donc à chaque fois que les autres nous jugent A chaque fois que les autres nous font sentir Que nous ne sommes pas assez bon pour Dieu Peu importe Trouver notre connexion Et nous avons un bon berger Un berger rempli d'amour Qui va Qui attend simplement Que nous revenons dans son pâtirage Et mes amis qui sont restés dans le pâtirage Notre berger Depuis la création du monde Nous n'arrêtons pas de sortir Nous pouvons dire que Nous avons un Dieu des grâces Qui n'a pas hésité de sacrifier son fils Pour notre vie Encore aujourd'hui Notre Saint Adamique Notre Saint qui nous fait pécher Peut nous faire sortir du pâtirage Peut nous faire Nous pouvons être garés Mais les bras de notre Seigneur Sont toujours grands ouverts Ils sont toujours grands ouverts Donc Quatre ans dessus Si vous n'êtes pas encore de son pâtirage Ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté avec lui Quatre ans dessus Et Dans Matthieu 25 Je pense Veillez donc Puisque vous ne savez Ni l'heure Nous ne savons pas l'heure Que Dieu va venir Donc si on était dans le pâtirage On n'est plus là Est-ce qu'on fait semblant d'être dans le pâtirage C'est vous qui savez Veillez donc Puis vous ne savez pas le jour Ni l'heure Ça se fait qu'on On dise Ok demain Je vais me répentir Demain je vais faire ci ça Demain je vais faire ça Demain Nous ne pouvons pas savoir Ni l'heure Ni le jour non plus Qu'on va rendre Notre dernier souffle Donc Je vous invite De ce fait De faire une exposition Sur vous De regarder Où est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes prêts Si Dieu revient aujourd'hui Est-ce que vous Vous pouvez dire Je suis dans son pâtirage Oui vous êtes à l'église Mais où en êtes-vous Dans votre coeur Est-ce que Dieu est là Dieu dit dans sa parole Je vais paraphraser Je pense que La personne voulait faire Une offrande Il a dit Va te réconseiller D'abord avec Ton frère Puis après Reviens Donne ton offrande Ça se fait que Dans notre relation Dans notre ministère On est bien avec Dieu Mais est-ce qu'il y a des gens Qui ne sont pas En bonne relation Avec Dieu Est-ce qu'on peut dire Les gens peuvent décider De nous prendre des ennemis Est-ce que nous-mêmes Nous pouvons dire Oh j'ai cette personne Je ne lui parlerai plus Je ne lui parle plus Je ne ferai pas ci Je ne ferai pas ça Donc Avoir une bonne relation Avec Dieu C'est bien Mais aussi Nous ne devons pas avoir Des ennemis Car Nous devons encourager Nous devons pardonner Pour que les autres Viennent à Dieu Donc Nous qui sommes déjà Dans son pâturage Je vous invite A persévérer Je vous invite A lutter Jusqu'au bout N'abandonnons N'abandonnons pas Pour les Vorebis Qui restent dans son pâturage A la manière Du roi David Dieu dresse Une table En face De nos adversaires Il doit Il loint Notre tête Et notre couple Devonne Dieu nous anxionne Il nous bénisse Il nous protège Et il nous fera Ce qu'on fait dans nous En conclusion Nous venons de voir Que Être dans le pâturage De Dieu Nous donne accès A un Dieu Pouvoyeur Ensuite Nous avons vu Que Dieu Peu importe La grandeur De nos blessures Peu importe Comment on le sort Dieu C'est le berger Qui est capable De nous restaurer Et Nous avons aussi vu Que lorsque Nous sommes dans son pâturage Dieu nous protège Dieu nous donne Cette assurance Et sa protection Et pour finir Lorsque nous démeurons Dans son pâturage Peu importe Ce qui va arriver Peu importe Comment ça se passe En ce moment Nous pouvons avoir Citation Est-ce que Dieu nous donnera La victoire Sur nos ennemis Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Mes chers frères Et mes chers sœurs Luttons Restons dans le pâturage De l'éternel Et que le Seigneur Vous bénisse Amen 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 Amen